Fêtez cinq mois plus tard. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Centro Show. Le plus important, c'est qu'il est baigné! Je ne sais pas quelle date que tu es né, mais il y a définitivement des anniversaires qui sont plus propices à être fêtés que d'autres. Supposons que tu es né le 24 juin, on s'entend que généralement, les gens sont en congé et sont aussi sur le party. Donc, il y a certaines dates que c'est plus propice à avoir des amis, à sortir dehors, à faire des activités, que supposons que ta fête tombe dans d'autres dates. Peut-être plus, je ne vais pas dire plate, mais le mois de novembre, quand c'est gris-out, il n'y a pas grand-chose à faire. Et dans le cas de mes enfants, leur anniversaire tombe fin janvier et début février. Et c'est souvent une période, surtout avec les enfants, si tu es parent d'enfants ou si tu as eu des enfants, tu vas certainement te reconnaître. C'est une période où on est malade. Ce n'est pas compliqué. Jusqu'à Noël, ça va relativement bien. À Noël, tout le monde se visite. Et tout le mois de janvier, février et mars, on a plein de grippes, de gastro, de toutes sortes d'affaires. Ce qui fait qu'avant le confinement, c'était très dur de faire une fête à nos enfants parce que souvent, on organisait quelque chose et on devait annuler parce qu'on était malade ou il y en avait un des deux qui était malade ou peu importe, ou il y avait des enfants à l'école qui étaient malades. Et là, on a eu deux ans de confinement. Et cette année, on voulait organiser quelque chose. Et là, ma mémoire me fait un petit peu défaut, mais je crois qu'on est encore confinés dans ces dates-là en plus. On n'était pas supposés de recevoir et on a été malades en plus. Donc, on a eu le jackpot. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment fêté la fête de nos enfants depuis pas mal l'heure de naissance. Il y a eu quelques fois qu'on a fait des petits anniversaires avec des amis, mais ça s'est arrêté là. Cette année, on s'est dit, OK, on va faire ça au printemps, comme fin du printemps, pour que justement, on puisse organiser quelque chose avec des amis, qu'on puisse jouer dehors, qu'on puisse faire une activité tous ensemble. Et bien sûr, le temps passe toujours très vite. Puis, un moment donné, tu te rends compte, tu dis, hey, on est le 31 mai et on n'a pas organisé cette merveilleuse fête. Donc, on a fait la fête des enfants le 11 juin, qui était en fin de semaine, samedi dernier. Et c'était vraiment, vraiment cool. Je vais dire ça comme ça. Ça a été une belle réussite. Il faisait beau, pas trop chaud. Un beau soleil, un 22, un petit peu de vent. Ça fait que c'était super agréable. On a fait ça à l'extérieur, au parc. Ses amis sont venus. Même si c'était dernière minute, on a eu plusieurs amis. On a fait une espèce de gros pique-nique. Les amis d'Henri aussi sont venus. Donc, ça a été vraiment une super belle réussite. Puis, c'est ça que je voulais te parler un peu des fois. Est-ce qu'on accorde plus d'importance à la date en tant que telle? Parce que là, il faut dire que quand même, nos enfants sont fêtés par nous, ils ont eu leur cadeau. Puis, les matantes ont donné leur cadeau. Puis, c'est comme, ils n'ont pas eu un anniversaire comme qu'ils n'ont rien fait à la maison. Puis, ils se tournaient les pouces. Mais, est-ce qu'on accorde trop d'importance à la date? Et devrions-nous pas tous organiser nos fêtes à une date qui est peut-être plus agréable pour la collectivité? Tu sais, on s'entend. C'est sûr que c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde. Les parents sont nus, ils se sont joints, on a parlé, on a fini le lunch. Tu sais, c'était vraiment cool. Fait que c'est ce que je voulais te partager, qu'on a fait le choix de fêter nos enfants cinq mois plus tard, cinq mois-ish, je vais dire, comme quatre, cinq mois plus tard dépendant. Puis, ça a été vraiment cool. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada